Je m'appelle Simon Kitzkiznati, j'ai 20 ans, j'habite à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans la promotion de mes écrits grâce à mon best-seller sur Internet, en libre téléchargement, dans l'ère Internet. Et depuis quand tu es passionné pour l'écriture ? J'ai toujours écrit, mais comme n'importe qui écrit le soir, quand il a une idée, qu'il doit la poser sur papier. Maintenant, c'est à 16 ans que réellement, je me suis lancé dans la poésie, je me suis mis à écrire naturellement des vers, des strophes, des rimes. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, ça y est, j'ai un écrit dont je peux être fier, en tout cas j'ai quelque chose là. Et avec le temps, pendant 3 ans exactement, je me suis continué à écrire comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit, ça y est, mon recueil est fini, j'estime que ça peut s'arrêter là. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire tes recueils de poésie ? Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré pour ce recueil, et qui m'inspire en général pour la poésie. Ça peut aller des femmes, au voyage, aux villes que j'ai visitées, à des endroits que j'ai vus, à des gens que j'ai rencontrés, même à des sentiments plus abstraits, qui n'ont pas forcément de moments ou de personnes, mais qui sont des sentiments qu'on peut avoir aléatoirement. J'ai de l'inspiration qui vient comme ça, comme un éveil, comme un déclic, et je me mets à écrire. C'est véritablement la première fois que tu as des retours lecteurs, qu'est-ce que t'as apporté mon best-seller ? Là, il y a une facilité de pouvoir poster un commentaire, de pouvoir partager le bouquin, tu reçois tout de suite des avis et des retours. C'est un peu le rêve de tous les écrivains de la littérature française, c'est d'avoir un lien réel avec le lecteur, qu'il a essayé de créer de tout temps dans ses écrits. Grâce à Internet, il y a un lien palpable. Le partage gratuit, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui ? Je pense que c'est très important de justement pouvoir offrir gratuitement ses écrits au lecteur, quand on est dans une démarche de devenir écrivain, quand c'est le but en soi. Moi, dans l'optique de devenir écrivain de profession, c'est formidable de pouvoir partager à grande diffusion et gratuitement mes écrits. Je conseille aux autres auteurs pour bien promouvoir son livre. C'est d'être présent déjà sur les réseaux sociaux, d'avoir un compte Facebook, d'avoir un compte Twitter, ces réseaux qui permettent de créer un univers autour de soi, que le lecteur sache qui est l'auteur, d'être présent sur les réseaux professionnels, sur Viadéo, sur LinkedIn, de créer un site Internet, enfin tout ce qui permet de créer un univers autour de soi, qui montre au lecteur qui tu es et qui permet aux gens intéressés d'accéder. Parce qu'il y a la promotion et ensuite, il y a ce que tu peux en tirer. Merci. 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 Merci.